oui j'ai craqué c'est marqué dans le titre alors voilà petite vue d'ensemble avant de se remettre sur le pied ouais j'ai craqué j'ai été faible donc salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo lego vous l'aurez compris on est dans une vidéo hall présentation d'achat de lego puis je vais commencer tout de suite pour pas que cette vidéo soit trop longue donc l'idée de cette vidéo c'est de faire un petit bilan et puis de comment dire de pouvoir discuter et vous présenter un peu ce qui va venir rapidement sur la chaîne alors j'ai pas craqué pour me faire plaisir bien sûr je me fais plaisir j'ai autant de lego je me fais toujours plaisir mais c'est avant toute chose pour vous présenter ces sets que j'ai que j'ai acheté sinon j'aurais pu prendre mon temps les acheter plus tard mais là on parle principalement de nouveautés de début 2019 comme ce micro fighter nabu starfighter de la série 6 de la nouvelle série de lego star wars des sorties de début 2019 donc ces petites boîtes à pas cher et ça me permet d'alimenter on va dire le mois de janvier 2019 avec des sets qui viennent de sortir pour fournir toujours comme d'habitude un avis critique et constructif sur ce que valent ces boîtes d'ailleurs donc la première à ces 10 euros c'est du c'est du micro fighter là on est dans du battle pack donc c'est du 15 euros c'est les inferno squad battle pack alors là si je dis pas de bêtises parce que je me suis pas encore documenté pour préparer la vidéo ce sont des figurines issus du film star wars battlefront je crois donc a priori il ya de l'exclusivité dans les mini figurines encore un truc que les fans de star wars les moqueurs les collectionneurs de troopers etc vont s'arracher surtout qu'encore une fois quand on met 15 euros dans un set et qu'il ya quatre mini figurines on sait tout de suite que ça va être que ça va être rentable donc ça c'est pareil les petites boîtes vont arriver très très vite très très vite sur la chaîne un peu moins vite un peu moins vite cette briquettes donc de homer et crusty donc de la série the simpson dans la gamme briquettes pourquoi je les prises je vous mettrai en description de la vidéo où on fiche où toute façon vous bougez juste aux petites fesses et vous allez sur la chaîne vous allez voir la review de marty mcfly et dog brown 2 de vainc man et bouffe tout dans la série ghostbuster autant dire tout un tas de briquettes que j'ai pu présenter récemment sur la chaîne et qui pour la majorité sont en rupture sur le site lego qui ne seront peut-être plus réapprovisionner donc j'étais en train de me dire homer c'est du très pop culture c'est comme c'est comme marty mcfly et dog brown c'est comme la série ghostbusters avec vainc man et slimer je me dis voilà il se peut que rapidement soit en rupture donc il l'avait à l'atelier lego alors d'ailleurs je tiens à préciser que tout ça était acheté à l'atelier lego à bourges on a la chance d'avoir la société épicure qui s'est installé chez nous et qui pour l'instant propose une boutique éphémère je vous renvoie aussi dans les deux vidéos que j'ai fait sur cette boutique et clairement l'idée c'est d'avoir enfin c'est pas l'idée c'est que en fait ce qui est super intéressant c'est qu'il y a beaucoup de choix il ya de la fin sur bourges maintenant c'est là où il ya le plus de lego possible et typiquement voilà cette briquette j'ai pu la trouver chez eux et je l'ai prise et ça m'évite d'ici quelques temps de me dire ah bah mince j'aurais dû la prendre et sachant que je vous renvoie cette fois ci vers une vidéo de mon camarade bric invest café celle de olaf et de la reine des neiges je sais plus là quel personnage et où olaf a une crème glacée dans la anguise du cerveau et il semblerait que pour homer ils ont fait aussi un petit truc sympa dans la construction donc je me dis bon voilà il ya un petit easter egg ça serait bien d'en profiter donc je l'ai prise c'est 20 euros c'est une double briquette sachant que c'est 10 euros l'unité normalement donc 20 euros c'est le prix standard j'ai repris un petit béni space squad 10 euros voilà j'en avais trois enfin un qui est déjà monté la revue ou déjà fait un que j'offre alors au moment où cette vidéo sera publié ce sera quand et ben c'est pas compliqué je dois sortir cette vidéo samedi samedi au moment où je sors cette vidéo on sera samedi et je crois que j'arrête le concours pour gagner cette boîte dimanche le lendemain donc si vous si cette vidéo sur bel et bien samedi soir alors mercredi 9 jeudi 10 le 12 si cette vidéo sort bien samedi 12 jusqu'aux tous avis jusqu'aux 13 pour essayer d'une boîte comme ça entre twitter ou sur ma vidéo extra part qui est en ligne donc je vous laisse chercher voilà donc ce qui fait que j'ai une boîte pour moi une boîte que j'offre et là j'en rachète une en sperre soit pour l'offrir plus tard soit vraiment pour l'offrir plus tard ou soit pour moi faire une collection plus grande de figurines spacemen je sais pas encore ce que je ferai deuxième boîte dans la gamme série 6 des micro fighters de 2019 donc là clairement clairement un petit site infiltrator de toute beauté je suis très content qu'ils aient je crois que sur bourges d'ailleurs il doit être quand même l'atelier lego les premiers à voir ces boîtes là parce que c'est des boîtes vraiment vraiment nouvelles je suis pas sûr que dans les grandes surfaces ou dans tous les magasins de jouets il les est déjà mais elles sont vraiment sympa je suis franchement assez fan et donc vous comprenez bien que je vais vous faire rapidement les revues pareil toujours dans la gamme 2019 un battle pack avec les gardes prétoriens qui s'entraînent et ça c'est vraiment cool parce qu'encore une fois pour 15 euros vous avez quatre mini figurines trois gardes prétoriens et un trooper franchement je pense que quand on va regarder le youtube game lego français qui est encore une fois majoritairement axé sur star wars à mon sens on risque de voir beaucoup de ces figurines utilisées ou alors de review de ces petits battle pack qui sont pas chers donc c'est adapté aux gamins et qui également présente un intérêt notable en termes de rapport qualité prix pour moi c'est la plus belle boîte de ce hall c'est la plus belle boîte de ce hall c'est là le duo pack de micro fighter série 6 là vraiment ça vaut vraiment le coup alors en plus j'ai l'impression que on regarde on va se rendre sur on se gardera la surprise mais j'ai l'impression que le trooper a l'air vraiment abîmé avec le casque ça a vraiment l'air très sympa et en plus première on a un du bac en briques build clairement moi ça me fait penser à une briquet beaucoup mieux en beaucoup beaucoup mieux donc là on est sur tata win et ça va vraiment être sympa je pense que ça sera l'une des premières boîtes que je dont je vais faire la review et franchement rien que le trooper a l'air d'être abîmé etc franchement je pense que ça va en faire un set assez collector franchement procurez vous le vite je pense que celui-là il va cartonner et j'aime beaucoup le packaging de ces nouvelles micro fighter avec les côtés blancs franchement je kiffe mais ça je pense que vous l'avez compris on terminera par les deux grosses boîtes que j'ai acheté aujourd'hui qui sont un peu plus cher j'ai quand même craqué il ya la boîte overwatch avec la diva et le renard qui sont deux personnages du jeu vidéo éponyme de blizzard avec deux personnages qui sont un peu en exosquelette la diva et le renard l'un étant un tank et l'autre le temps que je crois et l'autre c'est une attaquante je joue je jouais un peu overwatch mais je suis avant tout un grand fan des jeux blizzard donc voilà je me dis bon à une petite boîte comme ça au passage il en avait une la série la gamme vient de sortir bon j'ai déjà sorti le vidéo sur le bastion exclusif qui était sorti sur le shop blizzard donc voilà je vous invite aussi à faire l'archéologie sur la chaîne si vous avez envie de voir la review du bastion que j'ai pu faire qui lui était uniquement vendu sur le shop blizzard et il en rupture et maintenant pour le trouver c'est la mort et on termine par une grosse boîte une grosse boîte alors je vais changer l'angle de la caméra voilà donc voilà une grosse boîte de l'univers de lego movie 2 franchement je me dis bon et autant la prendre il va falloir juste que je la monte que je bouge mes fesses et que je vous en fasse une review sur janvier c'est un peu c'est un peu l'idée donc il s'agit du véhicule pour s'échapper le buggy d'échappatoire de lui fille et des maîtres qui est vraiment très beau c'est un set à 50 balles et c'est un beau set c'est un beau set je me dis toute façon j'aurais aimé l'acheter donc voilà autant se faire plaisir tout de suite et je vais le monter et je vais vous le présenter assez rapidement sur la chaîne donc là vous avez vu ça fait quand même un gros craquage et lui j'ai dû lâcher quelques sous là quand même là bas plus de 100 balles 150 balles peut-être bien je ne sais plus combien j'ai lâché mais bon de toute façon c'est un investissement parce que ça me permet de vous présenter du contenu c'est pour ça j'en profite au passage parce qu'effectivement là j'achète pas les lego comme pour me faire plaisir je les achète aussi pour vous pour vous les présenter donc vous comprenez que ça fait un budget qui est juste complètement colossal donc il ya plusieurs choses pour me soutenir et pour m'aider à vous pour continuer à vous proposer ça même si pour l'instant je m'en sors mais bon disons que je passe vu que des fois on me pose régulièrement la question est-ce que tu es riche du travail oui oui je travaille mais c'est juste que je passe tous mes sous dans les lego et j'achète quasiment rien d'autre tout ça pour dire que maintenant dans chacune des vidéos vous avez des liens affiliés amazon pour acheter les 7 alors pour l'instant j'ai pas eu de vente donc je ne sais pas si ça me rapportera quelque chose un jour mais tout ça pour dire que si vous achetez via ces liens sur amazon je devrais avoir une commission un jour peut-être je sais pas de quoi ce que ça va donner mais admettons donc je vous invite à utiliser mais par contre et je le mets à chaque fois soyez vigilants quand les sets sont commercialisés très régulièrement sur amazon vous risquez d'avoir des prix moins chers que chez lego donc là ça vaut le coup foncez allez-y puis je pense qu'il ya des seuils pour avoir les livraisons gratuites sont plutôt assez intéressant donc vous vous payez pas forcément des frais de port mais n'hésitez pas à utiliser les liens amazon même si vous achetez autre chose sur amazon pensez à revenir sur ma chaîne vous cliquez sur le lien ça sera affilié même si vous allez acheter autre chose moi ça me fera toujours un petit peu de bonus voilà sinon j'ai toujours aussi et pour l'instant on n'a pas utilisé aussi un truc sur paypal en haut à droite de la chaîne par là quand vous êtes sur la page d'accueil vous pouvez faire un don directement sur paypal si vous voulez me soutenir je sais pas ce que vous en pensez également mettez le en commentaire si ça vous intéresse peut-être que je le fasse un utip alors le utip c'est une plateforme où vous allez vous sacrifier pendant cinq minutes vous regardez les pubs et auquel cas ça remet des sous des pépettes à votre youtube heures que vous suivez c'est intéressant parce que ça vous permet de pas donner d'argent mais simplement de donner de votre temps voilà une petite vidéo vous avez des pubs et ça vous permet de contribuer à la chaîne parce que vous comprenez il ya des mecs et des youtube heures ils font ils font de la vidéo c'est que du montage quoi c'est du fin du montage vidéo je m'entends les mecs je sais pas enfin il ya plein plein de grandes chaînes où les mecs qui font des top 10 des conneries comme ça ils ont qu'à refaire des recherches et à y aller à faire du montage vidéo leur youtube leur prend principalement du temps moi le problème c'est que vous comprenez bien qu'une chaîne youtube lego comme la mienne ça prend non seulement du temps de montage vidéo ça prend non seulement du temps de montage lego alors là j'en fais profiter mes copains assez assez régulièrement donc ils sont contents mais ça prend beaucoup d'argent parce que j'ai mis les gauches les achètent et même si d'ici un an ou deux j'arrive à être entre guillemets reconnu lego ce qui serait quand même un objectif lego ça fait pas tout il donne quelques boîtes à l'année comme les mecs comme hotbrick ou hellobrick s'ils reçoivent quelques boîtes à l'année mais c'est pas oufissime non plus quoi donc c'est pas ce qui permet non plus de d'alimenter en permanence une chaîne comme la mienne on sort trois vidéos par semaine et à chaque fois il ya une boîte et une boîte c'est de l'argent voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre si vous avez d'autres idées n'hésitez pas voilà la prostitution n'en fait pas partie je ne vendrai pas mon corps non c'est non j'arrête de dire des conneries je sais plus ce que je voulais dire voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires voilà on peut en débattre très 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 avec comme on dirait grand plaisir c'est vrai que c'est un problème de fond qu'on aborde pas assez souvent si le dernier point c'est comme je l'avais dit dans une de mes vidéos je dépense ma youtube monnaie dans les six derniers mois de 2018 j'avais réussi à me faire 100 balles alors j'étais coupé parce que j'ai reçu un appel ou super donc je disais juste que si en termes de youtube monnaie dans la vidéo que j'ai faite il ya pas longtemps les six premiers les six derniers mois de 2018 j'ai réussi à faire environ 100 balles qui ont été réinvestis dans des sets lego movie principalement donc là c'est intéressant je pense qu'un jour si la chaîne continue de grandir ça me permettra d'acheter mes sets sans taper dans mes sous à moi ce qui serait très très bien je pense que ça arrivera peut-être mais sur le moyen terme pas dans les médias donc voilà n'hésitez pas à en débattre voilà comme j'ai déjà dit comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à activer les notifications à partager la vidéo ça me fera très plaisir et puis voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo comme vous avez vu vous savez déjà un petit peu à quoi vous attendre allez salut salut merci 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 merci